Pour toi, mon enfant, ma parole est douce, nous dit l'Éternel, et donc je vous propose de vous ouvrir ce matin à l'écoute de la parole de l'Éternel que l'Éternel a pour nous en particulier. Et pour cela, je vous propose de vous inspirer d'abord de ce verset du livre du prophète Jérémie au chapitre 37, où le roi Cédécias, qui n'est pas la meilleure des personnes au monde, mais quand même, il y travaille, cherche une parole de l'Éternel pour lui. Le roi Cédécias envoya chercher le prophète Jérémie chez lui, et le roi l'interrogea secrètement, y a-t-il une parole de la part de l'Éternel pour moi ? Et Jérémie répondit oui, et il lui dit, tu seras livré au roi de Babylone. Donc il y aurait des nouvelles plus réconfortantes que cela, mais c'est cette attente, cette recherche de la parole de l'Éternel qui m'a intéressé dans ce verset. Alors ensuite, bien entendu, il y a l'Évangile, selon Jean, a particulièrement creusé ce que l'on entend par parole de Dieu, en particulier suite à son expérience du Christ. Donc d'abord, les premiers versets de l'Évangile de Jésus-Christ, selon Jean. Au commencement était la parole, la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence, en elle, était vie. Et la vie était la lumière des humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas su la saisir. La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain. Elle venait dans le monde, elle était dans le monde, et le monde est venu à l'existence par elle, mais le monde ne l'a jamais vraiment connue. Elle est venue chez elle, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, à ceux qui mettent leur foi en son nom. Ceux-là sont nés, non pas du sang, ni d'une volonté de la chair, ni d'une volonté d'humain, mais de Dieu. La parole est devenue chair. Elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire de fils unique, issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité, pleine de tendresse et de fidélité, pourrait-on traduire autrement. Et puis un peu plus loin, au chapitre 8 de cet évangile selon Jean, Jésus parle donc de la parole. Jésus disait aux judéens qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, la fidélité, et la vérité, fidélité, vous rendra libre. » Ô Éternel, par l'étude de ces Écritures anciennes, « Ouvre-nous maintenant à ton souffle de résurrection et de vie. » Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le roi Cédécia s'envoie donc chercher le prophète Jérémie chez lui, et lui demande secrètement, « Y a-t-il une parole de l'Éternel pour moi ? » Alors, excellente idée, bien sûr, de la part de Cédécia. S'il tient enfin compte de Dieu, il ne sait pas bien ce que Dieu peut faire ou voudrait faire. Mais en tout cas, Cédécia ne fait pas comme si de rien n'était, il s'intéresse à Dieu. Et il envoie chercher donc le prophète Jérémie pour l'interroger secrètement. Pour nous, qu'est-ce que ça voudrait, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire ? Eh bien, ça consiste à nous mettre à l'écart un petit moment, et secrètement, à prier Dieu. Même si on ne le connaît pas bien. Même si on n'était pas bien sûr que Dieu existe. En effet, c'est ce que nous recommande Jésus dans l'Évangile selon Matthieu. Il fait de nous un prophète et une prophétesse. Et donc, ce prophète que nous pouvons convoquer pour l'interroger secrètement, eh bien, c'est le prophète qui est en réalité au fond du meilleur de nous-mêmes. C'est là où le souffle de Dieu éclaire notre conscience bien plus que nous ne le pensons. Et donc, convoquer ce prophète, se préparer ainsi pour un moment délicat, peut-être, de décision que nous avons à prendre, ou pour un moment où nous avons des remords comme Cédécias, ou bien se préparer à avoir les yeux ouverts et ainsi ne pas manquer un événement décisif, quelque chose de décisif qui pourrait venir demain dans notre existence. Et donc, c'est une prière intime à laquelle Jésus nous invite, seul à seul, s'interrogeant enfin sur Dieu, sur nous-mêmes, interrogeant Dieu. Ne pas voir seulement les choses comme nous les avons toujours vues, prendre ce temps de recul en dehors de la course de la vie quotidienne et nous demander, y aurait-il une parole de l'Éternel pour moi ? Maintenant, Cédécias n'affirme pas, il se demande, il demande. Et c'est ça, je crois, vraiment une scène théologie, la théologie pratique. Un bon rapport avec Dieu à l'interrogatif. Il laisse Dieu à sa place de Dieu. Ce n'est pas à Cédécias de décider si Dieu devrait avoir absolument une parole pour lui aujourd'hui. Alors, Cédécias demande. C'est ça, finalement, l'essence même de la prière. Même si Dieu ne répond pas, ou plutôt si nous pensons n'avoir pas de réponse de la part de Dieu, eh bien, le travail de la prière aurait déjà été fait et bien fait. Et ça portera son fruit. Faire un pas de côté et se mettre à l'écart et s'interroger. Regarder vers l'avenir et ce qui peut surgir de neuf. Et donc, s'interroger sur cette source de nouveauté qu'est Dieu, bien sûr. Et cela, c'est déjà une ouverture vers la profondeur de notre être, vers la profondeur de l'existence, vers la source. C'est déjà se replacer comme n'étant pas Dieu nous-mêmes, mais attendant de plus grand que nous. C'est voir que la vie est en évolution et donc en honorer la source, la source de l'évolution, la source de l'évolution positive vers la vie, Dieu. Ni l'ignorer, ni en faire une icône que nous connaîtrions complètement déjà, ni en faire notre employé en lui disant ce qu'il devrait faire, non, l'interroger. Ensuite, y a-t-il une parole de Dieu pour nous aujourd'hui ? Ben oui, bien sûr. Bien sûr, puisque Dieu est parole, comme le dit Jean, et que la parole de Dieu est claire, tout humain, ajoute-t-il. Donc bien sûr qu'il y a une parole de Dieu pour nous. Dieu est ainsi source de vie pour le monde et pour chacun, il est comme l'air qui est offert à tous que nous respirons. Seulement, ne nous laissons pas tromper par cette expression classique de parole de Dieu. Quand on se pose cette question, y a-t-il une parole de l'Éternel pour moi ? En réalité, ce que nous attendons, c'est souvent une réponse, en fait. Une réponse à nos questions concernant notre propre vie, notre vie quotidienne. Est-ce que telle personne que j'ai aperçue et qui me plairait plus tôt, ce serait la personne qui serait mon âme sœur ? Est-ce que telle carrière que j'envisage, est-ce que tel poste que je pourrais choisir, c'est pour moi ou ce n'est pas pour moi ? Est-ce que j'ai des pistes sur la santé de ce que j'aime ? Sur ma santé ? Sur ce qui va m'arriver ? Alors, nous avons envie d'avoir de Dieu une réponse. Or, Jean nous dit que la parole de Dieu, elle est plutôt de l'ordre d'une lumière qui nous éclaire. Que la parole de Dieu est plutôt de l'ordre d'un geste de création que Dieu a en réserve pour nous, en notre faveur. Cette parole, c'est plutôt quelque chose qui nous donnerait en particulier le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ça, nous ne l'attendions pas, bien sûr. Alors, c'est toute autre chose, donc, qu'une réponse directe à nos questions quotidiennes. Alors, c'est bien embarrassant, parce que c'est cela que nous attendons. Mais, je ne suis même pas sûr que Dieu ait toutes les réponses concernant les questions que nous nous posons. On voit dans bien des passages de la Bible que Dieu est surpris par le cours que prennent les événements. Donc, tout n'a pas été écrit d'avance dans un livre comme s'il y avait un destin tout tracé, comme le pensaient, donc, certains Grecs de l'Antiquité. En réalité, même si nous n'avons pas l'impression d'avoir reçu une parole de l'Éternel, parce que nous n'avons vu nul ange qui arriverait devant nous avec trois pères d'ailes, comme devant Esaïe. Nous n'avons pas vu de colonne de feu ou de colombe accompagnée d'une voix puissante venant de Dieu, comme Moïse ou comme Jésus à son baptême, ni de table de pierre écrite du doigt de Dieu qui nous est tendue à travers une colonne de nuages, donc. Mais en réalité, nous avons déjà reçu bien plus que nous ne le pensons quelque chose qui est véritablement une parole de l'Éternel. La preuve, déjà, c'est que nous avons une conscience. Elle existe bel et bien et ça ne va absolument pas de soi d'avoir cette conscience au fond de nous. C'est une capacité qui tient effectivement de l'ordre du divin. Autre preuve, nous sommes capables d'aimer, parfois un peu, certes imparfaitement, mais quand même, nous sommes un peu capables d'aimer. Et cela aussi est une preuve que nous avons reçu une parole de Dieu. C'est ce que nous dit Jean dans sa première lettre, quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Et donc, cette expérience de par la parole de Dieu, nous l'avons déjà faite et ça arrive aussi dans notre vie quotidienne, dans les péripéties de notre vie quotidienne. Par exemple, nous étions pleins d'hésitations devant notre vie, soit devant notre vie en général, soit dans une circonstance particulière, dans un cas de conscience. Et on ne sait pas par quel bout prendre la question, comment décider. Et puis voilà que nous nous rendons compte le lendemain que notre point de vue s'est éclairci. Des facteurs qui nous semblaient des montagnes, tout d'un coup sont relativisés, deviennent secondaires, et puis de nouveaux aspects de la situation ont soudain attiré notre attention, devenant essentielles à nos yeux, et les choses deviennent plus simples. Alors serions-nous devenus plus intelligents ? Serions-nous devenus prophètes, capables de voir l'avenir ? Mais effectivement, effectivement c'est bien possible, car c'est ce que produit la parole de Dieu en nous. Cette parole, elle peut aussi nous donner le courage d'affronter le monde réel, d'en accepter le caractère mitigé. Par exemple, on voit une personne, on parle avec quelqu'un, et tout d'un coup elle nous semble infiniment précieuse et touchante. Pourtant cette personne est comme tout le monde, une personne en qui est mêlée le bien et le mal, une part d'incroyable beauté, d'une personne qui fait ce qu'elle peut pour vivre. Et puis en même temps, il y a bien sûr des manques, des mesquineries, des erreurs, comme pour nous tous dans cette personne. Eh bien c'est une parole de l'Éternel qui nous a rendus capables d'aimer un peu, d'aimer les gens que nous rencontrons, bien que ce soit des personnes normales, aimer ce monde qui est à la fois plein de ténèbres et de merveilles incroyables, qui nous permet de nous trouver nous-mêmes, en réalité, pas si mal que ça. La parole nous fait sentir que Dieu nous bénit et que nous pourrions être dans ce monde fait pour être si beau, que nous pourrions être, à notre mesure, une source de beauté et de bonté. Alors peut-être que nous aurions préféré que Dieu décide à notre place, nous prenne par la main, nous guide, qu'il nous donne des réponses, qu'il nous donne un ordre de mission sur ce que nous devrions faire demain matin. C'est normal d'espérer ça. C'est même touchant que nous espérions ça. C'est de la confiance en Dieu. C'est assumer que nous ne savons pas tout et que Dieu est Dieu et que nous sommes un humain sur terre. Seulement l'exaucement que nous recevons en demandant à Dieu des réponses, eh bien c'est plutôt une parole qui nous rend capables de voir par nous-mêmes, qui nous rend capables ensuite de réfléchir, de discerner, de choisir, d'avancer et d'agir. Alors c'est une parole qui effectivement, comme le dit le psaume 119, hyper connue peut-être des paroles les plus connues de la Bible, « Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Déjà dans ce long psaume qui est le plus long de la Bible et qui célèbre la parole de Dieu, « Le psalmiste sent bien que l'Éternel n'est pas réponse, il est lumière sur notre sentier. » La parole de Dieu, là encore, n'est pas un oracle. Elle est une capacité qui nous est donnée pour que nous inventions notre propre chemin, comme une lumière qui nous suit sur ce chemin et au fur et à mesure que nous le débroussaillons nous-mêmes, que nous l'inventons. Dieu nous bénit. Et c'est cela finalement, devenir enfant de Dieu, nous dit Jean, devenir créateur. Et il ajoute, devenir enfant de Dieu comme un enfant unique, unique en notre genre bien sûr, unique pour ceux qui nous aiment et donc unique pour Dieu évidemment. C'est ce qui fait que la parole de Dieu fait de notre patte humaine, bien humaine, eh bien un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu à partir de notre chair, si fragile. Un enfant de Dieu unique avec ce pouvoir divin de voir, de choisir et d'agir. Alors c'est le courage d'ouvrir les yeux sans crainte sur la réalité mitigée de ce monde. Le courage de réfléchir et de discerner par nous-mêmes. Le courage de prendre des décisions en sachant que nous pouvons nous tromper et que nous nous trompons souvent. c'est le courage ensuite d'assumer ce que nous avons décidé et puis parfois de reconnaître qu'on s'est trompé puis de progresser, de nous réformer encore bien sûr. Comment aurions-nous donc cette audace ? Eh bien, c'est que nous ne sommes pas seuls, nous dit Jean. La parole de l'Éternel pour nous, en Christ, se révèle être une parole pleine de grâce et de vérité. Donc j'aimerais mieux traduire, comme dans la Bible Bayard, une parole pleine de tendresse et de fidélité. C'est-à-dire une parole où Dieu, en même temps qu'il veut nous donner le courage de vivre par nous-mêmes, finalement, sans qu'il nous prenne par la main, eh bien, il nous donne déjà, tout de suite, a priori, son pardon, sa grâce. Et puis, en même temps, sa fidélité plutôt que sa vérité. C'est-à-dire, ça nous garantit que Dieu ne nous laissera jamais tomber en chemin, même si nos choix n'étaient pas ce qu'il aurait fait. Il nous accompagne. Alors, c'est pourquoi Jésus affirme que la parole nous rend libres. Parce qu'un sage, un sage nous enseignerait ses disciples en disant, voilà le bon chemin, empruntez-le et vous aurez la vie. Mais quand un sage fait cela, ou un idéologue, ou un gourou, ou un politicien, ou un savant, eh bien, la parole, l'enseignement de ce sage, elle revient toujours plus ou moins à restreindre le nombre de chemins qui est devant nous. À nous dire, celui-là, il ne l'empruntera pas parce que ce n'est pas bon, mais tu prendras celui-là. Ou alors, tu as le choix entre deux. Alors, cette parole, elle ne rend pas libre. Elle peut guider, et c'est comme ça qu'on guide les enfants quand ils sont petits. Mais quand même, ça ne rend pas libre. Alors que la parole de Dieu, nous dit Jésus, elle, nous rend libres en nous assurant du pardon et de la fidélité de Dieu. Et ainsi, il nous donne une liberté par son pardon, mais aussi en augmentant nos capacités, en nous encourageant à utiliser ces capacités. Jean ajoute que cela nous donne une gloire de fils unique venu du Père. Alors, en hébreu, ce concept de gloire ne revient pas à avoir l'estime de la foule. Ce n'est pas ce que cherchait Jésus. C'est beaucoup plus intéressant, cette gloire, que Jésus nous promet. La gloire, dans le vocabulaire biblique, c'est quand nous avons du poids sur le cours de l'histoire. C'est-à-dire quand notre action, même modeste, fait la différence dans le monde, augmente le monde, lui donne plus de vie, de beauté. Alors, comme le dit la sagesse dans tous les peuples du monde, je pense, cela nous dit qu'un bon geste n'est jamais perdu. Et cela nous promet effectivement que, tel que nous sommes, ce que nous déciderons avec bonne volonté, ça produira de bons fruits. Alors, c'est cette parole de Dieu, au sens où nous le révèlent Jean et les psaumes, cette parole de Dieu est manifestée en Christ pour nous. C'est cette parole de l'Éternel que nous pouvons attendre ardemment dans notre prière et en être réellement augmentés, libérés. Dieu nous bénit. Seulement, dès lors que la foi en Dieu s'estompe dans notre société ou peut-être dans telle ou telle personne, eh bien, notre humaine propension à être superstitieux, eh bien, renaît, grandit rapidement, comme pour exorciser ce que nous ne connaissons pas, ce que nous ne maîtrisons pas dans la course de ce monde. Et la superstition, cela n'aide vraiment pas. Bien des jeunes en particulier que je rencontre, soit sur Internet, soit dans la vie physique, en ce monde, bien des jeunes pensent que les astres, les rêves, ou bien des petites coïncidences de la vie sont comme des indications, ou bien certains se laissent impressionner par telle personne qui prétend peut-être être sincèrement avoir reçu une parole de Dieu, un message de Dieu pour cette personne, ou bien lire son destin dans les astres, ou je ne sais comment. Alors tout cela, autant se guider, guider ses choix et sa vie en tirant à pile au face. Parce que les rêves, ils mêlent tout et n'importe quoi. Ils mêlent nos espérances, nos peurs, nos fantasmes, ils mêlent peut-être un reportage que nous avons vu un mois avant, et donc ce n'est pas là-dessus qu'on peut se guider, ce n'est pas un signe de la parole de Dieu dans notre vie, non. Et puis les coïncidences, c'est des coïncidences, ce ne sont pas des signes que Dieu met devant nous, forcément. Alors, par exemple, j'ai vu un jeune qui disait, j'ai vu un pigeon blanc passer au moment où telle personne m'appelait, et donc, est-ce que c'est un signe que je dois épouser cette personne ? Non, en fait, ce n'est pas comme ça qu'on doit décider. Et puis si Dieu veut nous dire quelque chose, il est assez grand pour nous le faire entendre directement, sans passer par un homme, sans passer par une boule de cristal, par des astres ou par je ne sais quoi. Il peut nous le dire directement au fond de notre conscience, par son souffle. Donc oui, absolument. Il y a une parole de l'Éternel pour vous, en particulier, personnellement. Et cette parole de l'Éternel fait de vous son enfant, son enfant unique, son enfant chéri, son enfant un peu plus clairvoyant, qui prend courage, qui aime, et qui fait ce qu'il peut. Amen.